Ouais, je suis bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi, ça va, merci de demander, je me pose une question, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le championnat turc, hein, vous avez ajouté une nouvelle catégorie au football, je ne comprends plus, il y a les présidents qui viennent sur le terrain pour frapper les arbitres, les joueurs se bagarrent entre eux en plein match, et là, on a une photo de Mauro Icardi qui a un oeil au beurre noir, hein, mais vous là, le championnat turc, vous avez ajouté de la boxe dans le football, du MMA, hein, on a le droit de frapper les arbitres, de frapper les joueurs, c'est ça que vous êtes en train de vous expliquer, ah, non, franchement, le championnat turc commence à se faire connaître pour les mauvaises raisons, nous on connaissait le championnat turc pour nous sortir un vivier de grands joueurs turcs qui sont venus et qui ont marqué l'histoire du football, mais là, que nous voyons, que voyons-nous, que nous voyons, je parle même plus français, tellement je suis choqué par toutes les images qui viennent du championnat turc, vous n'avez pas vu comment ils ont frappé l'arbitre, hein, ils l'ont frappé, comme si, hein, c'était un quartier qui était en train de frapper quelqu'un qui doit de l'argent, c'est quoi ça ? Donc, le football en Turquie, on a le droit de mettre des patates dans la bouche, on a le droit de mettre des soumissions, on a le droit d'étrangler les gens, mais vous, là, faites attention, parce qu'après, il y a les Francis Ngannou qui vont commencer à dire, « Ah, mais c'est intéressant comme sport, ça, on peut frapper les gens et jouer au foot, hein, les John Jones, les Mike Tyson, les Gervonta Davis, tous les combattants vont se ramener en Turquie et vont commencer à mettre des maillots de foot et vous allez voir. » Tu imagines une équipe, il y a Mike Tyson, hein, il y a tous les combattants qui sont forts du MMA, Kamaru Ousman, Israël et Adesanya, tout ça, ils font une équipe et ils viennent jouer en Turquie. Qui va gagner, hein, voilà ? Donc, un footballeur doit rester footballeur. On ne veut pas voir de footballeur qui commence à mettre les goldbox, à dire, « Ouais, viens, viens, tu vas voir, ouais, ouais, tu crois quoi ? » C'est quoi, ça ? Votre travail, c'est de porter un short, des chaussettes longues qui vont jusqu'aux genoux, un maillot et de courir derrière le ballon. Tout le reste, la bagarre, là, c'est pas pour vous. Avec le salaire que vous avez, vous arrivez même à vous battre sur votre lieu de travail. Tiens ! Moi, je pensais que quand on se battait sur les lieux de travail, c'est parce que, voilà, on était fâchés parce qu'on n'avait pas une bonne paye et du coup, on se frappait entre nous. Mais eux qui ont des payes au-dessus de la moyenne, parviennent quand même à se battre sur leur lieu de travail. Eh ben, dis donc. En tout cas, j'espère que le championnat de Turquie va trouver des solutions drastiques pour cette violence qui commence à se normaliser dans le championnat. En tout cas, grosse force à tous les Turcs qui sont contre tous ces jasivements. Après, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a de la corruption. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, le championnat de Turc se fait connaître pour les mauvaises choses. Vous comprenez ? Hein ? Donc là, il va falloir vous concentrer. Et si vous voulez créer une nouvelle ligue, créer un nouveau sport, dites-le directement. Si vous voulez créer le MMA foot, hein, tu vois, tu peux étrangler ton adversaire, tu arrives devant le gardien, tu le frappes et après tu marques. C'est peut-être ça que vous êtes en train de vouloir créer, hein, mais créer une ligue à côté, avec des combattants qui savent jouer au foot. Parce que sinon, moi, je ne comprends plus, hein.